Générique Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, mon maille, bel, bon sang, la vie à TV. Je suis ravie de vous retrouver après cette journée qui s'est déroulée sous un régime d'anysée modérée et sec et sur l'animation satellite de ce soir. Nous pouvons constater que de Saint-Vincent à la Dominique, tout en passant par la Barbade, le ciel est peu nuageux. C'est pourquoi aujourd'hui, la Martinique a bénéficié d'un temps bien ensoleillé. Et pour ce qui est de notre nuit, les nuages qui se sont invités en cours de soirée. Bien que la majeure partie d'entre eux ont élu domicile sur le sud, d'autres sont en train de poursuivre leur progression sur notre territoire. Mais ils ne vont laisser échapper que de rares averses. Et côté thermomètre, nous aurons droit à 23 degrés sur la partie nord, 23 degrés du côté de Ducos ou encore 24 degrés sur Saint-Anne. Pour demain dimanche, les festivités carnavalesques vont se poursuivre avec une journée qui se voudra généreusement ensoleillée où les averses seront rares. Et le thermomètre affichera des valeurs de 31 degrés sur la partie nord, 32 degrés du côté des Anzalais ou encore 31 degrés du côté Dufrançois. Et en ce qui concerne le vent, il transportera les sonorités des parades par le secteur est à nord-est. Et pour rafraîchir légèrement les carnivaliers, il soufflera entre 15 et 20 km heure. Et côté mer, pour ceux et celles qui opteront pour l'option plage, la mer sera agitée en Atlantique avec des creux d'un mâtre soixante. Et en Caraïbe, elle va devenir peu agitée au large. Passons maintenant à la tendance des jours qui vont suivre. Lundi, à peine contrarié par quelques nuages sur le Morne, le soleil sera bien présent. Puis en soirée, le ciel deviendra plus nuageux avec quelques averses nocturnes. Le vent va légèrement se renforcer pour souffler jusqu'à 25 km heure avec des rafales allant jusqu'à 60 km heure sur le relief. Et la mer va légèrement se creuser. Mardi sera encore une belle journée, mais bien ventilée avec un vent de secteur est qui atteindra des vitesses de 30 km heure en pleine et des rafales fréquentes entre 60 et 70 km heure sous l'effet du vent. La mer va se creuser et quelques trains de houle de nord vont créer de l'agitation sur le rivage exposé. Mercredi, le beau temps va persister en journée. Puis en soirée, le temps sera plus nuageux et humide. La mer deviendra forte en Atlantique. Et enfin, jeudi, le temps sera variable avec des averses qui vont défiler, mais de larges éclaircies feront leur apparition. Demain, nous serons le dimanche 14 janvier. Le soleil va se réveiller à 6h32 pour se recoucher à 17h54. L'indice atmosphérique de Maninari sera moyen. Les Pleines-Mères nous donnent rendez-vous demain matin à 7h04 et la suivante demain à 17h42, quand la Basse-Mère nous donne rendez-vous cette nuit à minuit 11 et la suivante demain à 11h53. Nous aurons plaisir de célébrer Lénina demain et dans un instant, place à la Star Academy. On se donne rendez-vous demain soir pour un nouveau point sur l'actualité du ciel. Et d'ici là, prenez bien soin de cultiver l'amour dans vos foyers et très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada